Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je suis venu faire un peu le... Je suis venu un peu faire ici, chez mon mécanique, ce qu'on appelle vulgairement l'huile de vidange. Je suis un peu d'abord venu un peu voir ce qu'il y avait dans ma voiture et puis arranger ça. Mais en même temps, je voulais vous partager un peu les opportunités que les gens peuvent gagner. Comment est-ce que les gens gagnent de l'argent à travers le business de l'automobile ? Alors, ici je suis dans un garage, bien évidemment. Et dans ce garage-là, bien évidemment, il y a une file de voitures qui sont là-bas et que chacun attend son tour, en fait. Et pourquoi est-ce que Dieu vous parle de ce business-là ? Parce que je réalise quoi ? C'est-à-dire qu'on connaît beaucoup de personnes qui sont des garagistes au pays, mais parfois on ne réalise même pas combien est-ce que ces personnes-là gagnent de l'argent. En fait, on ne s'imagine même pas un peu combien est-ce que ces personnes-là gagnent de l'argent, en fait. Et le truc, c'est que pire encore dans un pays comme les États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays là où il y a tellement d'opportunités de gagner de l'argent. Vous-même, regardez, les voitures sont là et il y a plusieurs modèles de voitures. Ce que vous devez simplement faire, c'est que là, et là, pendant la période du winter comme ça, là, c'est la période là où les gens ont besoin d'arranger leur voiture. Parce que là, les gens utilisent beaucoup les chauffages, les gens utilisent beaucoup leur... Voilà, ils viennent pour changer parfois leur roue, pour mettre les roues adaptées à la neige et tout ce qui va avec. Et c'est là où justement, les gens qui sont dans le business de l'automobile gagnent beaucoup d'argent. Et il n'y a pas longtemps, je vais vous raconter une histoire. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler avec un ami que je sais très, très calibré dans ce qui concerne le business de l'automobile. Il est mécanicien à la base, c'est un frère africain. Et ce que moi, je lui ai proposé, c'est quoi ? C'est-à-dire, on a mis en place un système là où, dans notre entreprise de nettoyage, on a mis un service sur Google là où, en fait, dans notre ville ici. Ce qui se passe, c'est qu'on est référencé en tête de licencié concernant le nettoyage dans notre ville ici, sur Google. Et ce que je lui ai proposé, c'est ceci. Je lui ai dit, écoute, je reçois souvent beaucoup d'offres en ce qui concerne le fait que les gens cherchent des mécaniciens. Et je lui ai dit, écoute, moi, ce que je peux faire avec toi, c'est que comme je sais que tu es dans le domaine de la mécanique, ce que je peux faire, c'est quoi ? Je peux simplement mettre tes informations sur le site afin que lorsque les gens nous contactent et que les gens, non seulement, ils veulent du nettoyage, ils veulent aussi mettre tes services et c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Donc, le truc, c'est que j'ai fait un test, bien évidemment, avant de lui parler de ça, on a fait un test. Et le test qu'on a fait, c'est que beaucoup de gens nous avaient appelé, en fait, ce jour-là, parce qu'on voulait, on a fait le test. Et quand on a fait le test, beaucoup de gens nous avaient appelé. Et c'est là où, maintenant, quand j'ai vu que le système marchait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, frère, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est-à-dire, j'aurai besoin de toi parce que je peux te trouver des clients. Malheureusement, la nouvelle que le frangin m'a donnée m'a juste écouté, en fait. Le frangin m'a dit, non, tu le manger ne peux pas parce que, voilà, je viens de me marier. Et il se donne ? Il se donne 40 dollars, OK ? Combien ? 40. OK. Let's say, combien ? 35. OK. Donc, le truc, c'est que, il me disait, bon, écoute, le truc, c'est que là, je ne peux pas faire ce business-là pour le moment, parce que j'ai deux boulots actuellement, je viens de me marier et je suis, j'ai des problèmes jusqu'au coup. Et quand il m'a dit ça, j'étais dégoûté. Pourquoi est-ce que j'étais dégoûté ? Parce que je sais que voilà quelqu'un qui a du talent dans un domaine, mais le problème, c'est qu'il est reparti dans le salariat. Et rendez-vous compte, c'est que non seulement il est reparti dans le salariat, mais actuellement, il accumule deux boulots. Et dans les deux boulots-là, je ne sais même pas comment est-ce qu'il fait, si on parle du principe que quelqu'un a 24 heures dans la journée, et celui-ci doit faire les deux boulots-là, mais c'est-à-dire que quand tu rentres à la maison, tu es juste exténué, en fait. Alors que voilà quelqu'un qui a du talent dans un domaine, mais le problème, c'est qu'il ne peut plus venir faire le business-là, parce que quoi ? Il doit payer ses factures. Et pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire, cher ami ? Je te parle de ça simplement par rapport au fait que, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, il y a beaucoup de personnes qui ont des skills que les gens recherchent. Mais le problème, c'est que malheureusement, beaucoup de ces personnes-là, parfois, n'utilisent pas leur talent, n'utilisent pas leur skill simplement parce qu'ils sont coincés à travers les situations de la vie. Ils sont coincés à travers les circonstances de la vie. Et le truc, c'est que, bien évidemment, si tu ne fréquentes pas des personnes qui vont t'amener à ne pas faire face aux situations de la vie, en disant que les situations de la vie sont temporaires, mais que ce qui importe, c'est que quand tu prends ta liberté et que tu veux vraiment mettre quelque chose en place, tu ne dois pas regarder les situations qui sont autour de toi, mais que tu dois être focus sur ce que tu sais faire le mieux. Et le truc, c'est que, bien évidemment, le frangé me disait, non, écoute, je vais te recontacter quand je serai prêt, là, actuellement, je suis jusqu'au cou, et tout ce qui va avec. Et j'étais dégoûté parce que je disais que, voilà, quelqu'un qui a un talent dans un domaine, on pouvait s'entendre ensemble pour créer un système ensemble qui pouvait faire en sorte qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Et malheureusement, il est coincé dans les factures, il est coincé dans les dettes, et malheureusement, et actuellement, il disait qu'il ne pourrait plus travailler avec moi. Et, quelque part, je te parle de ça, pourquoi ? Toi, je te parle de ça parce que je veux que tu réalises qu'à un moment donné, tu dois tout faire pour réaliser tes rêves. Tu dois tout faire pour te battre pour tes rêves, parce qu'en te battant pour tes rêves, il n'y a que comme ça que tu vas atteindre la meilleure version de toi-même, mais il n'y a que comme ça aussi que tu vas clairement vivre ta véritable vie. Je ne parle pas de la vie dans laquelle le système va nous faire entrer, mais je te parle de la vie dans laquelle tu dois clairement prendre ta liberté et vraiment impacter les gens autour de toi. Prends conscience de l'histoire que je t'ai parlé sur mon ami là pour que tu comprennes une chose, c'est que nous tous, à un moment donné, on peut être bloqué par les circonstances de la vie, mais on ne doit pas laisser les circonstances de la vie déterminées, qui on est en fait. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, et puis sur ce, on se dit à la prochaine. Voilà, je te montre là-bas mon ami qui est là-bas, qui est en train de gagner de l'argent, le voilà là-bas, il est en train de gagner de l'argent. Voilà, ça c'est son business avec son oncle, voilà comment il gagne de l'argent ici. Donc, nous aussi les Africains, il faut que nous aussi on prenne conscience que nous aussi on peut faire des choses comme ça, que d'aller se coincer dans des boulots qui nous payent en monnaie de singe, alors qu'on peut clairement gagner beaucoup d'argent. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, et sur ce, on se dit à la prochaine.